L'ouverture, ça arrivait un peu par hasard. Dans le cadre de la reconversion des sportifs de haut niveau, la Fédération m'avait proposé la formation d'ouvreur national. C'est vrai que le stage, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir créer, de pouvoir rendre un peu à l'escalade tout ce que je lui avais pris pendant des années. Du coup, je me suis arrangée pour passer mes stages en compétition dès que j'ai pu. J'ai adoré ouvrir en compétition, pouvoir créer, voir ce que ça donne, voir comment les compétiteurs vont trouver des solutions pour tout ce qu'on aura pu leur proposer. Se triturer l'esprit pour faire un événement qui va plaire aussi bien sportivement aux athlètes qu'au niveau du spectacle. Pour moi, tout ça, c'est vraiment c'est enrichissant et je trouve ça génial. J'ai toujours aimé la compétition d'escalade et c'est vrai que ça me permet de continuer à être dans ce milieu tout en voyant toute une autre facette et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Du coup, aujourd'hui, je fais de l'escalade parce que j'aime ça avant tout. J'ai commencé il y a 20 ans, j'ai accroché et je n'ai jamais lâché et je ne me vois pas arrêtée. J'ai trouvé une communauté, j'adore le fait qu'il faille toujours se réadapter, qu'on puisse avoir des différences entre aller dehors en falaise, pratiquer aussi en résine. Tout ça fait la richesse du sport. Quand je grimpe pour moi, ce que j'apprécie principalement dans l'escalade, c'est quand mon corps, il parle de lui-même. J'ai plus besoin de réfléchir les mouvements. Il a tellement enregistré qu'il fait tout de lui-même et tout est fluide et c'est agréable. Donc il faut que je choisisse. De toute façon, physiquement, je ne peux pas assumer les deux. L'entraînement et les ouvertures, c'est compliqué. Donc j'ai dû faire un choix et ça a été dur parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Après, dès que j'aurai fini ma carrière d'athlète, je reprendrai l'ouverture derrière, c'est sûr. Pour moi, l'ouverture, c'est créer des mouvements d'escalade. Donc il faut pour moi une base. Il faut connaître l'escalade, l'activité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être champion du monde. Bien au contraire, un champion du monde, ça ne fait pas forcément un bon ouvreur. Par contre, il faut une base dans l'escalade, comprendre ce qu'on fait, le mouvement, la gestuelle. Et après, une fois qu'on a cette base, pouvoir créer autour de ça et être inventif autour de ça. C'est sûr que oui, c'est une victoire quand la compétition, elle marche bien. Je veux dire, ma première Coupe du Monde où j'ai ouvert, c'était à Chamonix. Et on finit avec chez les filles, on a un seul top, une fille qui tombe juste sous le top. Les mecs la voient, elle marche très bien. On a un classement qui est allé. Et en plus à Chamonix, où c'est un lieu où il y a vraiment un spectacle, il y a énormément de public. Toute la semaine, tu sais que ce qu'il faut que t'ouvres, il faut que ça fasse. Il faut que ce soit sportivement intéressant, mais aussi que ce soit un vrai show et qu'il y ait cette petite flamme qui anime tout le monde sur cette place du Mont Blanc. Et c'est vrai que quand ça marche, c'est génial, c'est beau. J'ouvre en diff et en bloc, mais en compétition en tout cas plus facilement en difficulté parce que c'est plus ma spécialité, c'est ce que je maîtrise beaucoup plus. Les consignes, souvent, c'est plus par rapport à une trame, comment doit marcher notre trame. Après, il y a certains ouvreurs qui laisseront plus libre, d'autres qui vont te dire « Là, dans ma tête, il faut qu'il y ait une petite première marge d'approche, un move un peu spectaculaire. » Après, il faut que ça… Ça dépend un peu de comment managent le chef ouvreur. Après, en général, t'as le matériel, t'as le mur et puis, en fonction des petites consignes que t'as données qui sont en général assez light, ça te permet quand même d'ouvrir assez librement ce que tu as envie. Il y a un aspect artistique parce que de toute façon, il faut maintenant, avec tout ce qu'on nous demande en termes de spectacle, il faut que les lignes soient déjà esthétiques, aussi bien esthétiques que juste la ligne qu'en termes de gestuelle et en termes de gestuelle, il faut aussi réussir à se renouveler et à proposer d'autres choses aux athlètes pour les mettre dans des situations qui leur permettent de s'exprimer et de montrer tout leur potentiel au moment de la compétition. C'est sûr qu'après, c'est un métier qui est extrêmement physique. Déjà, rien que quand t'as une nacelle, il faut déjà être à toute la manutention, ramener les prises, ranger les prises, même porter les volumes pour les mettre sur le mur, les mettre dans la nacelle. En bloc, c'est encore pire parce que t'as pas de nacelle, c'est toi qui les montes sur ta petite échelle. Donc, c'est un métier qui est extrêmement physique. C'est entre guillemets aussi technique parce qu'il faut apprendre à se ménager et à savoir comment te positionner par rapport à ton volume pour pas te casser le dos, pour que tu puisses mettre le maximum de pression pour pouvoir enlever une main et mettre ta vis. Moi, je pense que si t'es passionné par l'escalade et par la création, enfin, oui, bien sûr, c'est un métier qui est très demandant physiquement, mais c'est un métier aussi qui donne beaucoup. Moi aussi, j'aime énormément travailler en équipe, j'aime travailler avec des gens et c'est vrai que le milieu de l'ouverture, alors peut-être plus dans l'ouverture en compétition que dans l'ouverture en salle, mais vraiment cette ouverture en compétition, tu travailles avec une équipe, tout le monde travaille ensemble et t'apprends plein de choses, t'es obligé de t'ouvrir sur plein de styles d'escalade auxquels t'aurais pas pensé parce que c'est pas ce que t'as l'habitude de faire. Enfin, pour moi, c'est... Si t'es motivé, que t'as aimé bosser en équipe, que t'es motivé par l'escalade et par le fait de créer, d'investir là-dedans, bien sûr. Bien sûr, c'est un beau métier.